Arjun est la troisième génération de chars de combat principal développé pour l'armée indienne. Le chars porte le nom Arjun, le prince archer qui est le principal protagoniste d'une époque indienne du poème Mahabharata. Les travaux de conception ont été commencés en 1986 et se sont terminés en 1996. Le chars de combat principal est entré en service dans l'armée indienne en 2004. Entre 2010 et 2013, l'armée indienne a mené des essais comparatifs dans le désert du Tar du Rajasthan, opposant le Arjun MK1 nouvellement intronisé aux russes de première ligne de l'armée indienne, le T90, au cours desquels l'Arjun aurait fait preuve d'une meilleure précision et mobilité. Après 1971, durant la guerre de libération du Bangladesh, le gouvernement indien a décidé de développer un nouveau chars de combat principal. L'armée indienne a mis une exigence qualitative de l'état-major pour un nouveau chars de combat principal de 50 tonnes équipé d'un canon rayé de 120 mm FCS informatisé et propulsé par un moteur diesel de 1400 chevaux. Le programme de développement d'un blindé indigène a été autorisé en 1974 et des fonds ont été débloqués pour son développement. En 1976, les établissements de recherche et développement de véhicules de combat a été établi dans le cadre de l'organisation de recherche et de développement pour la défense. En 1983, le projet a commencé et qui avait précédemment développé le Léopard 2 pour superviser la conception, le développement et l'évaluation. Le plan initial prévoyait le développement et le déploiement du premier prototype de chars en 1980 qui a ensuite été révisé en 1987. Le premier prototype a été livré en 1989. Le concept ressemblait aux chars de combat principales Léo de A4 en Allemagne. De 1993 à 1996, l'armée indienne a mené une vaste série d'essais qui ont révélé certains défauts majeurs du véhicule, notamment la surchauffe du moteur et les performances sous-optimales du système d'armes. Fin de 1996, 14 séries de pré-production ont été construits et livrés à l'armée indienne pour mener les essais. Il a été identifié dix lacunes qui devaient être corrigées avant d'inaugurer le chars. Au cours de cette période, le coût du programme d'Arjun a considérablement augmenté par rapport à l'estimation de 1974. Les retards initiaux et les escalades des coûts ont été attribués aux révisions séquentielles apportées aux exigences qualitatives initiales de l'état-major publié en 1974 pour tenir compte des nouvelles fonctionnalités. En 1996, le développement du prototype de chars PPS 15 a été lancé pour remédier aux lacunes énumérées par l'armée. En 1999, l'armée et comité du cabinet de la sécurité CCS a donné son autorisation pour un cycle de production limité du char de combat principal d'Arjun, basé sur le prototype PPS 15. En 2000, l'armée indienne a passé une commande pour l'achat de 124 chars d'Arjun . En juin 2011, plus de 100 chars avaient été livrés à l'armée indienne. La livraison des 124 chars a été achevée au milieu 2012. De 2013 à 2015, 75% des chars Arjun ont dû être immobilisés en raison d'un manque de pièces détachées. En 2016, ce problème avait été corrigé et leurs chars ont été à leur service actif. En 2010, une variante améliorée de l'Arjun, désignée Arjun Mk2, comme prochaine étape du programme a été proposée. La configuration de la nouvelle variante a été finalisée au milieu de 2010 après consultation de l'armée. Le nouveau bladet a été repensé pour avoir 89 améliorations majeures et mineures destinées à augmenter la puissance de feu et la capacité de survie du véhicule. La même année, l'armée indienne passe une commande pour l'achat de 124 chars Arjun Mk2. En 2011, le premier prototype Mk2 a été construit. Cela comprenait une vingtaine d'améliorations dont un nouveau système de visée panoramique indépendant du commandant. Le char a été remis à l'armée pour effectuer la première phase de validation. En 2012, le premier prototype complet intégrant toutes les améliorations répertoriées a été déployé pour la phase d'essai et de validation. Dans le cadre des essais de développement, la première phase du canon Laha a lancé les essais de tirs missiles guidés et a été réalisé en 2013. En 2014 et 2016, deux nouveaux tests Penetration, Cum, Blast et Thermobaric ont été développés pour le Arjun et ont donné satisfaction. Entre temps, la variante Arjun Mk2 a été renommée Arjun Mk1A. En 2018, deux prototypes Arjun Mk1A avaient été construits et achevés. Le char de combat principal d'Arjun possède un canon rayé de 120 mm qui peut tirer une variété de munitions guidées ou non. Le canon principal est fabriqué à haute résistance refusion d'électro-scorey acier qui est isolé avec un manchon thermique et autofrêté pour résister à une pression plus élevée. La nouvelle variante d'Arjun Mk1A conserve le canon rayé de 120 mm avec canon amélioré. Bien que l'Inde est développé à 125 mm à canon lisse pour le T90 sous licence de production. En plus du canon principal, Arjun a deux mitrailleuses. Une 12,7 mm, mitrailleuse lourde montée devant la trappe du tireur pour engager des véhicules blindés, des avions volants à basse altitude et des hélicoptères d'attaque. Sur le Mk1, il est utilisé manuellement tandis que sur le Mk1A, il est remplacé par une tourelle et un canon télécommandé qui peut être actionné de l'intérieur sans exposer le personnel à l'hostilité de la bataille. Il y a aussi une mitrailleuse de 7,62 mm qui est dans un emplacement coaxial prévu à cet effet. Les tanks sont équipés d'un système de contrôle de visée IFCS. Ils se composent d'un ordinateur balistique numérique qui met en évidence les informations provenant des capteurs à microprocesseurs. Pour la vitesse du vent, l'angle d'inclinaison, la plage cible, la vitesse du véhicule, etc. Pour fournir une solution de tir précise. L'IFCS d'Arjun est conçu pour une acquisition rapide de cible avec premier tour probabilité de premier coup. Pendant la journée et la nuit et dans toutes les conditions météorologiques. L'Arjun a un système de contrôle des armes à feu intégré dans son canon rayé de 120 mm qui stabilise électro-hydrauliquement le canon pour conserver la précision de visée indépendamment des perturbations du terrain. Tout en se déplaçant, le système de contrôle de canon stabilise à deux axes, interface avec l'IFCS, offrant une grande précision et une vitesse de rotation pour engager les cibles en mouvement pendant le déplacement. Ce système de contrôle initialement développé pour le char d'Arjun a été intégré au char T90 de l'armée indienne. La vue principale du terreur a un télémètre laser, vue du jour et vue thermique pour la reconnaissance et l'engagement des cibles de jour et de nuit. Et double grossissement et fibre gyroscope optique comprenant deux stabilisations de l'axe. La vue panoramique du commandant fonctionne indépendamment de la tourelle. Il est stabilisé avec une fibre gyroscope optique et dispose d'un télémètre laser intégré, d'une vue diurne avec double grossissement et d'une caméra thermique pour le jour et la nuit. Une surveillance à 350 degrés. La vue est également interfacée avec l'ordinateur balistique, ce qui permet au commandant de remplacer le tireur pour la sélection et engagement des cibles immédiatement. En plus du télémètre laser, la variante d'Arjun MK1A a un désignateur de cible laser intégré lié au canot lance-missile guidé. Le MK1A est protégé par une armure appelée Kanchan, du nom de la ville de Kanchanbag où se trouve le laboratoire de recherche métallurgique de défense DMRL qui a conçu et développé l'armure. Kanchan est une armure composite composée de carreaux, de céramique et de panneaux composites pris en sandwich. Sa composition exacte, le matériau utilise et les processus de fabrication sont gardés très secrets. L'armure a été mise sur l'Arjun après une vaste période d'essai d'évaluation menée contre une variété de munitions modernes. Ils sont également protégés avec des plaques blindées en acier ultra haute résistance à faible alliage qui offrent une protection renforcée contre des projectiles pénétrant à énergie cinétique. La dernière variante, le MK1A a été une tourelle entièrement repensée protégée avec une armure Kanchan améliorée avec une protection renforcée contre les gros calibres d'énergie cinétique sur la coque glacis et la jupe latérale. Le MK1A a également une armure réactive de protection anti-explosive NERA. La tourelle est repensée pour réduire l'acidouette retardant ainsi la détection. Le char a un équipage de 4 hommes comprenant commandants, tireurs, chargeurs et conducteurs. Le compartiment de l'équipage est conçu de manières ergonomiques pour la sécurité et le confort de l'équipage. Sur le MK1A, la sécurité et le confort du conducteur sont améliorés. Les compartiments équipage et moteurs sont équipés d'un système automatique de détection et de suppression des incendies qui détectent et suppriment les incendies dans les 200 millisecondes tandis que les cartouches de munitions sont stockées dans une caisse de munitions conteneurisée avec un volet individuel avec des panneaux de soufflage pour atténuer le danger causé par les munitions. C'est un char de combat principal lourd qui se déplace sur 7 roues de route de chaque côté des suspensions hydropneumatiques. Propulsé par un moteur diesel de 10 cylindres refroidi par liquide avec une puissance nominale de 1400 chevaux à 2400 tours par minute. Avec une vitesse de point de 70 km heure et une vitesse de terrain de 40 km heure. Il a une capacité maximale de 1610 litres et une autonomie de 450 km. Le MK1 conserve le groupe motropropulseur diesel de 1400 chevaux mais avec un système de suspension hydropneumatique redessiné avec un nouveau système de train avancé pour les performances et efficacité optimale. Auparavant les chars Arjun étaient équipés de chenilles fournies par les sociétés allemandes mais ceux-ci ont ensuite été remplacés par des chenilles fournies par une société indienne. Et puis 47лам hyperinux. Montéris un Korean blanc. Le blindé a une garde au sol de 0,45 m et peut traverser 2,15 m de profondeur dans l'eau sans utiliser de tuba. Au cours de cette opération de l'air pour la combustion du carburant est aspiré à travers les écoutilles du commandant et du chargeur. La variante MK1A a une nouvelle unité de puissance auxiliaire APU avec une capacité de production de double puissance ce qui permet aux chars de fonctionner en mode veille silencieux pendant que le moteur principal est éteint. L'utilisateur d'un APU réduit la signature IR thermique et acoustique et améliore la capacité d'attaque par embuscade. Le MK1A dispose d'un système de navigation terrestre avancé ALNS en plus du système de navigation GPS inertiel. Toujours sur le MK1, le conducteur possède une caméra Night Vision non refroidie et une image thermique non refroidie avec vision binoculaire permettant une conduite sans effort à une vitesse raisonnable sur un terrain de nuit très sombre. de la partie de la campagne. Le MK1 a une durée de montré. Parasit, par l'étonnement, le alimentaire et l'étonnement. D'un 1,5 et à 10 ans.